Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui je voulais vous présenter une vidéo comme je vous avais promis sur mes cadeaux d'anniversaire. Donc j'ai été très très gâtée par ma famille, mes amis et mon chéri. Du coup voilà, je voulais vous présenter un petit peu en intégralité tout ce que j'avais eu mais je ne vous ferai pas une vidéo en détaillé. Du coup si vous voulez vraiment des vidéos détaillées de certains matériels, vous n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, je vous avoue que je n'ai pas encore tout tout testé mais je peux vous dire déjà ce que j'ai un petit peu testé. Donc je vais commencer par les color pencils de coloré. Donc c'est une boîte de 72, je crois que c'est la plus grosse qui existe. Ce cadeau je l'ai eu par Myriam donc je suis très ravie de l'avoir eu. Je vais vous ouvrir la boîte pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur et comment les couleurs se composent. Donc vous voyez franchement je trouve que les nuances, il y en a pas mal. Donc il y a beaucoup de rouges je trouve et de roses contrairement aux oranges et aux jaunes donc je trouve ça un petit peu dommage. Ensuite il y a les bleus et les verts. Je ne sais pas si vous voyez très très bien. Je n'ai pas encore fait nuancer dessus parce qu'il y en a 72 donc voilà. Excusez-moi j'arrêterai à sortir la deuxième palette. Donc voilà et la troisième donc c'est tout ce qui est violet, marron, gris et noir. Donc je l'ai testé sur mon dernier coloriage que j'ai posté sur Insta dans le soleil de mythomorphia du Sphinx donc j'ai essayé de faire un dégradé avec les jaunes et orange. Donc je trouve que ce sont des crayons pas mal je trouve pour leur prix. Donc voici. Vous pouvez trouver cette boîte sur Amazon. Je ne sais pas si vous pouvez la trouver sur d'autres sites mais en tout cas elle est pas mal. Au suivant. Donc ça c'est le cadeau de mon chéri donc c'est la boîte de Polychromos. J'avais déjà la boîte de 12 crayons mais c'est vrai que je n'avais pas assez de couleurs donc je lui avais dit que voilà j'aimerais avoir une plus grosse boîte. Donc ces crayons sont vraiment au top et je trouve que la boîte de 36 déjà pour commencer il y a pas mal de nuances et on peut quand même s'éclater. Ensuite j'ai fait la découverte des gélatos. Donc je trouve que ce sont des matériels vraiment très sympa à utiliser et plus facile en aquarela que à sec. Et vraiment c'est très très sympa en effet. Voilà. Ah oui je voulais vous dire pour les gélatos du coup c'est pas la plus grosse boîte qui existe. Il y en a des boîtes de 24 etc. Mais voilà. Déjà je trouve que celle-là elle est suffisante pour commencer. Ensuite. Ce matin je viens de recevoir un autre cadeau de mon chéri. Donc c'est les Stylard de Johanna Basson je crois qu'ils sont aquarellables. Donc il n'est même pas encore vert donc je vais l'ouvrir en direct avec vous. Enfin en direct. En vidéo. Hop. Donc je n'avais même pas vu. Donc celui-là je l'ai trouvé sur Vente Privée. Sur la vente rentrée des clas. Je ne sais pas si elle l'a encore. Mais en tout cas elle valait le coup je crois au lieu de 120 voire plus. Elle était à 55 je crois. Ah il y a encore du scotch là. Je n'avais pas vu. Hop. Ah bah il y a des coloriages en cadeau. Je ne sais que je n'aime pas. Donc c'est celui de Johanna Basson puisque Johanna avait fait la promotion de ses crayons de couleur. Donc c'est très sympa. Moi j'aime bien les cartes. Donc voilà. Hop. Donc la gamme de crayons se présente comme ceci. C'est une boîte en métal. Donc je préfère moi les boîtes en métal du coup pour ranger les crayons parce qu'ils s'habillent moins. Hop. Et l'autre partie. Donc je trouve que c'est une gamme assez variée. Il y a 60 crayons. Je crois que c'est la plus grosse boîte qui existe. Donc ceux-là je ne les ai même pas encore utilisés. Donc je ne peux vraiment pas vous dire ce qu'ils valent. et voilà. Je vais le faire prochainement parce que j'adore l'aquarelle. Je vais bien te rendre les petits faticules. Ensuite. Oui. Il y avait aussi la vente privée Crayola. Donc j'ai un petit peu craqué sur quelques petites choses. Je vais tout vous présenter en même temps. Donc il y a des glues enfin ils appellent ça des glues glitters glu glitters. Donc en fait c'est des espèces enfin oui c'est de la colle pailletée mais c'est très très long à sécher. Moi j'utilisais ça quand j'étais plus jeune pour faire des activités manuelles. J'aimais bien décorer avec ceci mes dessins ou des cartes que je faisais à mes amis. Donc voilà. Donc je vais voir ce que ça donne sur les coloriages. Je vous promets rien mais je pense plutôt les utiliser sur les cartes ou les colos. Il n'y a pas de coloriages derrière au cas où ça transperce. Je ne sais pas encore si ça transperce derrière les livres de coloriages. Hop. Et ensuite. Donc là du coup je crois que c'est des pastels à l'huile. Donc celles-là elles sont pailletées. J'ai regardé il y a bien des paillettes dessus. Donc c'est pareil je ne les ai pas encore utilisées puisque je les ai eues avant-hier. Enfin ma mère me les a passées avant-hier pour mon anniversaire. Donc voilà. Donc je trouve que enfin sur vente privée ça valait le coup parce qu'il y a quand même 40 couleurs et je trouve que le prix je ne sais plus combien c'était. Je ne me souviens plus du tout. Excusez-moi mais ça fait pas mal de temps puisque sur vente privée on attend toujours beaucoup de temps avant de recevoir. On commande longtemps trois semaines au moins avant. Et voilà. Ensuite. Ah oui ça j'ai eu ça par mon frère, ma belle-sœur et mes nièces. Donc ce sont des Stabilo Point Mike's donc normalement c'est pour les notes. Mais moi je les ai utilisées du coup pour mes nuanciers pour écrire et je pense aussi les utiliser pour les pas les toutes pas les fins très enfin de coloriage vous voyez comme dans Arabesque ou même des fois Johanna Basford dans le livre Arabesque je ne sais pas si vous l'avez mais du coup je pense qu'ils me serviront beaucoup pour les petits détails parce que les pointes la pointe est vraiment top top top. Je ne dirais pas autant que les points 88 mais ça fait entre les deux en fait entre les points 88 et points 68 donc voilà c'est les nouveaux qui sont sortis donc je voulais vraiment les tester. Ensuite par ma mère voilà j'ai vu que pas mal de personnes étaient intéressées par les caméléons en crayon hop donc voilà attendez hop donc ils se présentent comme ceci donc la boîte ce qui est pratique c'est que vous pouvez la poser comme ceci et les crayons tiennent donc ça c'est vraiment top hop vous voyez donc en fin de compte il y a voilà le nuancier qui est en dessous donc enfin j'attends de les tester parce que je ne les ai pas encore testés mais je pense que ils vont être top en tout cas moi j'ai déjà les feutres la boîte de 52 donc voilà j'espère qu'ils soient au niveau des feutres donc voilà ensuite je vais vous présenter les Neocolor 2 donc c'est pareil c'était par mon père c'est du coup cette vente privée là donc ce sont les Neocolor 2 donc moi je voulais absolument les tester car à cause de Myriam elle m'avait dit qu'ils étaient vraiment top donc voilà donc j'ai craqué pour la boîte été là il y a automne et là c'est la boîte toute simple mais c'est Titoff du coup j'avais dit à Myriam que je n'avais pas pris Titoff mais on va de mentir donc voilà donc j'ai vraiment hâte de les tester et voir ce que ça donne en en utilisation c'est vrai que vente privée ça vaut beaucoup le coup donc là c'est les encore 40 H donc oui j'ai un peu beaucoup craqué sur la vente privée 40 H mais ça valait énormément le coup par rapport au prix des crayons donc je l'ouvre en même temps que vous attendez 2 minutes donc en plus c'est la boîte pour les 100 ans de 40 H donc c'est les Prismalo ce sont des crayons de couleur aquarellable minfine et résistante qui dit donc hop donc je pense que j'ai de quoi faire avec les crayons aquarellables parce que c'est vrai que moi j'adore l'aquarelle je trouve que ça donne des rendus très très sympas donc voilà c'est une boîte de 24 25 hop c'est original 25 j'avais jamais vu une boîte comme ça mais voilà donc je trouve que les couleurs sont très très sympas et elles sont très très lumineuses vous pouvez les voir en vidéo franchement ils se représentent ainsi en vrai en plus il y a un doré et un argenté donc moi j'aime bien puisque ça fait des effets très très sympas sur les colos donc voilà je trouve que les couleurs sont plutôt bien réparties il n'y a pas trop de vert mais trop de bleu parce que moi je trouve en général il y a beaucoup de vert et de bleu même si je sais que c'est là où il y a plus de nuances mais voilà hop et ensuite le dernier matériel de carondage mon matériel c'est plutôt un livre on va dire mais c'est l'esprit des Alpes voilà donc il y avait des petits crayons à l'intérieur plus un blender donc je ne sais pas ce que ça vaut voilà donc en tout cas les dessins qu'il y a dedans c'est ceux-là ils en montrent quelques-uns donc ils disent qu'on peut vraiment l'utiliser avec beaucoup de matériel et je crois que c'est détachable les dessins donc c'est top parce qu'on peut vraiment utiliser les feutres à alcool etc donc voilà en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me dire si vous voulez vraiment plus de détails sur certains matériels en tout cas je suis là pour ça au revoir à très vite c'est parti c'est parti